Il y a une procrastination dont on parle pas trop, c'est la procrastination long terme. C'est-à-dire qu'on a tous des rêves, on a tous des ambitions. On se dit tous dans 5 ans, dans 10 ans, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Et en fait, le problème, c'est que si ces rêves restent au stade d'imagerie mentale, à aucun moment ils vont se réaliser. Et dans 5 ans, dans 10 ans, on se dira, oh là là, j'aurais tellement aimé avoir fait ça, avoir fait ça. Et la vie passe très vite. Passer 30 ans, ta vie, c'est une fulgurance. Ça va très très vite. On peut facilement laisser s'écouler 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans comme ça, sans prendre de décision. Et le fait de pas prendre de décision, c'est une procrastination qui est très forte. Parce qu'on prend pas de risque. On prend pas le risque d'échouer, on prend pas le risque de se tromper, on prend pas le risque de perdre ce qu'on a déjà. Et plus on avance dans la vie, plus on s'attache à des trucs qu'on veut pas perdre. Et le problème, c'est qu'à aucun moment on prend la décision de mettre en place un changement. Le truc, c'est pas d'essayer de visualiser son rêve le plus intime et d'imaginer que dans 10 ans, ça va être possible que ce soit atteint. Le truc, c'est d'imaginer son rêve le plus intime et de dire, mais quelle est la première marche ? Quelle est la première étape que je peux faire maintenant pour me rapprocher de ça ? Et ça, ce tout petit geste, de trouver la première, la deuxième, la troisième et la quatrième marche, beaucoup de gens ne le font pas en fait. Pendant 10 ans, ils le font pas. Et 10 ans après, ça n'est toujours pas arrivé, évidemment. Ce qui est du pur bon sens, parce que si tu fais rien, c'est normal que ça n'arrive pas. Et comme ça n'est pas arrivé, ils regrettent. Le truc, c'est de se dire, ok, dans 30 jours, qu'est-ce que je peux avoir fait de concret qui va me rapprocher de mon objectif ? Et 30 jours plus tard, qu'est-ce que je peux avoir fait de plus de concret qui va me rapprocher de mon objectif ? Et tu vas voir qu'en faisant ça, 30 jours plus 30 jours plus 30 jours, t'as 90 jours, 90 jours plus 90 jours plus 90 jours. Déjà, d'une part, tu vas te rendre compte que ton rêve, par rapport à la réalité et par rapport à ce que t'imaginais, tu vas voir qu'il va se matérialiser de manière parfois sensiblement différente. Donc ça, c'est une chose. D'autre part, tu vas te rendre compte que concrètement, il y a des étapes auxquelles tu n'avais pas pensé, qui sont nécessaires et qu'il va falloir accomplir aussi. Tu vas te rendre compte que ce que tu croyais difficile, ce n'était pas si difficile que ça et qu'il y avait des trucs que tu n'avais même pas imaginé qui, eux, étaient difficiles réellement. Et tu vas avancer. Et tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que ton rêve, ce n'est pas une finalité qui apparaît dans 10 ans. C'est un processus qui se met en place maintenant. Et ça, ça change tout. Parce qu'il n'est plus question d'attendre que ton rêve se réalise. Il est question de le réaliser. Et tu vas voir que, même si tu es quelqu'un d'entrepreneur, et que tu fais les choses, si tu fais dépendre de ta satisfaction, ta pleine satisfaction, ta réalisation, ton bonheur, de ce qui arrivera dans 10 ans, ça veut dire que tu acceptes l'idée que, pendant les 10 ans à venir, jusqu'à cette fameuse réalisation, tu ne sois pas heureux, en fait. Tu ne sois pas pleinement accompli. Mais ce n'est pas acceptable de tolérer une idée pareille. À chaque instant du processus, tu dois être heureux, en fait. À chaque instant, tu dois cultiver un état de pur bonheur, de pure paix. Pourquoi est-ce qu'il faudrait attendre 10 ans, la réalisation d'un truc, pour se sentir bien ? Je ne comprends pas. C'est contre-productif. Là où c'est intéressant, la philosophie qu'il y a derrière la méditation, c'est comment est-ce que chaque jour, je peux cultiver mon bonheur ? Comment est-ce que chaque jour, je peux mettre mon attention consciemment sur quelque chose qui nourrit et qui alimente mon esprit de manière positive ? Et donc, qui nourrit mon bonheur ? Donc, ça veut dire comment est-ce que je deviens bâtisseur de mon bonheur, jour après jour, pour que se réalisent mes rêves ? Maintenant. Pas dans 10 ans. Maintenant. Et tu vas voir qu'en faisant ça tous les jours, tu vas alimenter et cultiver une énergie qui va être déjà pleinement satisfaisante, pleinement nourrissante, mais qui en plus te permettra, jour après jour, d'arriver à ce dans 10 ans où tu auras fait peut-être même beaucoup plus de choses que ce que tu imaginais. Et à la rétrospective, quand tu regarderas en arrière, tu seras encore plus satisfait, plus heureux que la plupart des gens qui se disent « Oh là là, si j'avais su, j'aurais dû, j'aurais pu. » Et qui n'ont rien fait. Ils n'ont même pas réfléchi à la première étape de leur rêve. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. En 10 ans, ils ont juste fait un truc. Procrastiner. Remettre à plus tard. Douter. Avoir peur. Être inquiet. Et ce que Joe Dispenza et Greg Braden appellent la reprogrammation, c'est cette idée de mettre de la conscience dans toutes les étapes du processus. Mais ce processus, il est à la fois cognitif, c'est-à-dire ma manière de voir, de percevoir, mes pensées. Mais il y a aussi tout ce que je ressens, de ce que je perçois, mes émotions. Et il y a aussi tout ce qui est dans mon corps, c'est-à-dire mes habitudes. C'est-à-dire prendre conscience de chaque geste qui fait que je prends la mauvaise direction maintenant et que dans 10 ans, c'est sûr, je ne vais pas réaliser mon rêve si je continue comme ça. pour maintenant être capable d'enclencher quelque chose de complètement différent. Switcher à un autre état. Et la méditation est un espace merveilleux pour ça parce qu'on accepte de ne rien faire. On accepte d'être dans une totale ouverture à ce qui est ici et maintenant. Et là où c'est super profond et super intéressant, c'est que ici et maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire mettre son attention sur le moment présent, mettre le gouvernail de son esprit sur le moment présent. D'accord. Mais le moment présent, c'est quoi ? Le moment présent, c'est la totalité de tout ce qui est. Parce que tous les moments que tu as vécu, que tu vis et que tu vivras ont lieu au moment présent. Ça veut dire que l'éternel moment présent contient toutes les versions de la réalité possible. On peut imaginer quelque chose comme ça, si c'est simple à comprendre pour toi. C'est comme si le temps était un immense tube qui contient toutes les strates de réalité possibles. Et en fonction de ce que tu décides de faire, tu construis une autre réalité. Ou du moins, tu fais basculer ton attention dans cette autre réalité. C'est cet éternel moment présent qui contient tout sur lequel on t'invite à porter ton attention. Et quand tu prends conscience que le présent, d'un point de vue rationnel, est simplement, effectivement, la prolongation d'un éternel moment, parce que ce que j'ai choisi de faire dans le passé, j'ai choisi de le faire au présent, ce que je choisis de faire maintenant, je choisis de le faire toujours au présent. L'âne qui chante à côté de moi, il chante au moment présent. Et tout à l'heure, lorsque j'aurai coupé la caméra, ce sera toujours le moment présent. Donc il y a une continuité du moment présent, qui se déplie comme ça. Donc le moment présent, ce n'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose de total, de complet, qui est dans une forme d'éternité. Et donc, quand je me relis à ça, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'anxiété, il y a juste la réalisation, factuelle, objective, totale. Je fais, je ne fais pas. Je bouge mon siège, j'ai la lumière. Je ne bouge pas mon siège, je suis dans l'ombre. C'est juste ça. Toute la narration qu'il y a autour, c'est en décalage avec le réel. C'est juste de la perception, c'est abstrait. Et c'est cette abstraction qui nous empêche de réaliser ce qu'on veut réaliser. C'est cette abstraction, cette absence de factualité, c'est ce côté irrationnel qui nous empêche d'être qui on veut être. Et c'est ça qui nous maintient dans une perception de la vie qui est, je ne sais pas comment te dire, c'est comme si tu refusais ta possibilité d'agir sur le monde. C'est comme si tu rejetais ta possibilité d'être quelque chose de bien pour être quelque chose d'insatisfaisant et de pas bien. À partir de là, on saisit simplement que le moment présent est la seule chose constante en fait. C'est la seule chose qui est vraiment, qui est tangible et qui est accessible maintenant. Et enfin, au-delà de ça, au-delà de toute réalisation, il y a cette éternité. Donc, tu vas voir que quand tu t'alignes avec le moment présent, tu t'alignes avec l'éternité. Une éternité qui est sereine, qui est constante et qui n'a pas besoin d'aucune réalisation que ce soit. Et c'est là que c'est un peu déconcertant et que c'est un entraînement de tous les jours auquel il n'y a pas de raccourci, si ce n'est l'entraînement lui-même, qui consiste à maintenir l'attention sur la présence et à perpétuellement se rendre compte d'à quel point toute la satisfaction de toutes les réalisations du monde se trouve ici et maintenant. Dans le simple fait d'avoir conscience de l'ici et maintenant. Et à partir du moment où je prends conscience de ça, je peux aller vers mes rêves, même s'ils ne sont pas réalisés, même si je n'ai rien, même si je suis dans la totale pauvreté. Maintenant, je peux commencer à être heureux. Je peux commencer à cultiver mon bonheur. Et si je fais ça, je vais avancer vers mon rêve, mais en cultivant une joie et une sérénité à chaque instant. A tel point que le rêve deviendra l'abstraction. Parce que la pleine réalisation, elle est maintenant. Si vous avez envie de recevoir des contenus secrets, d'avoir des conseils pratiques et de progresser dans votre chemin, je vous propose de partager avec vous un à trois mails par semaine. Je vous invite à cliquer dans le premier lien en bas dans cette description ou en commentaire épinglé. Vous avez juste à rentrer votre mail et vous recevrez des mails fraîchement écrits la veille pour le lendemain. Il n'y a rien d'automatique, c'est simplement mon clavier et moi pour rentrer en relation et essayer petit à petit de s'entraider. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour la pertinence de vos messages. Et sous les derniers instants de lumière de cette prairie, je vous dis namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada